bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace on va commencer par analyser un petit peu le cac 40 avec metastock un pour voir un petit peu ce que pensent nos algorithmes de ce petit signal donc il faut savoir qu'on avait eu un signal d'achat par ici où on avait bien ramassé on s'était bien gorgé de pognon et puis ici on a eu un faux signal on a perdu un petit peu et puis là ce signal actuel il a l'air de bien donner et donc nous restons acheteurs comme vous le savez nos algorithmes nous donnent des points et on est toujours dans le marché on est soit acheteurs soit vendeurs mais on n'est jamais flat on est toujours convaincu de ce que nous donnent nos algorithmes comme signal alors là on est toujours acheteurs mais on repasserait vendeurs un néanmoins sur 7 284 66 sur le cac 40 lundi les amis sur le dax un nos algorithmes les amis nous donnent à nous ont donné un signal ici qui était très très beau un faux signal aussi sur le dax encore une fois comme sur le cac 40 et puis là on a l'air d'avoir un signal qui donne qui donne du juin donc on est toujours acheteurs aussi sur le dax le dax lui nous donnera un signal de vente à 16 1170 50 lundi concernant le s&p 500 la dernière fois nous avions eu un petit faux signal puisque nous étions vendeurs à 35 38 je me rappelle plus mais suite au plus haut qu'on avait fait ici effectivement on avait eu ce point qui avait changé donc en fait notre s&p 500 il est toujours acheteur et donc il repasserait vendeur à 4539 point 05 les amis dès lundi comme vous le savez on a un portefeuille débutant les amis pour ceux qui nous rejoignent qui viennent de découvrir notre chaîne le portefeuille débutant est donc quelque chose que vous pouvez suivre vous pouvez nous regarder et puis vous inspirer de ce que nous faisons on est parti de zéro il y a maintenant 17 mois je crois et puis globalement aujourd'hui nous sommes à 1700 euros virgule 90 1 c'est un portefeuille qui progresse on va le voir sur le fichier tout à l'heure rappelez vous un c'est un portefeuille où on investit tout ce que nous gagnons à power trade sert des primes de parrainage des adsense et avec ça on achète des actions on achète des actions qui nous permettent de reperformer de plus en plus avec quelque part de l'argent gratuit qui est enfin gratuit qui est quand même axé sur le fruit de mon travail mais donc vous pouvez vous inspirer de ça avec pourquoi pas des primes que vous touchez quand vous travaillez pourquoi pas des économies que vous pouvez faire etc etc et pourquoi pas créer une chaîne youtube ainsi vous en avez la capacité et l'envie vous avez tout un tas de possibilités les amis pour gagner de l'argent faites travailler vos méninges et voilà si vous voulez nous suivre suivez nous un là il suffit d'un portefeuille entre 1000 et 2000 euros pour pouvoir commencer ce portefeuille débutant ne traînez pas trop puisque ce portefeuille comme vous le voyez il ne fait que monter et plus tard vous commencerez plus la somme à investir devra être donc plus importante alors à présent regardons le fameux compteur à pépettes comment il a évolué dernièrement ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas montré sa graphiquement c'est toujours très intéressant de s'étudier un graphiquement canton on travaille sur les marchés futurs mais aussi d'ailleurs sur les actions de regarder quelle est réellement notre performance sans se mentir sans mettre à côté les trades qui ont foiré on va dire sans mettre à côté les pertes et puis ne regardant que oui voilà tel tel trade était bon telle période fut bonne etc non il faut tout mettre sur le même graphique les gains et les pertes les amis et voilà vous le voyez on a des périodes de latéralisation des périodes où on perd de l'argent des périodes évidemment on se reprend etc ce qui compte sur le temps les amis là vous avez un portefeuille futur qui est là sur sous vos yeux et on voit qu'on a des hauts et des bas mais que globalement on est dans une dynamique haussière et on voit que effectivement même si on subit des pertes pendant des fois quelques semaines même quelques mois comme ici parfois trois mois trois mois et demi ça arrive on latéralise très longtemps où on perd même de l'argent à un moment donné mais globalement au final voyez qu'on est passé de 0 euros de gain il ya environ 17 mois à ensuite avoir et là en fait on n'est pas en euros on est en point excusez moi et donc on avait zéro point de gain on a eu ensuite 3390 points on est retombé ensuite à 4000 points après avoir fait 5346 points etc donc ça fluctue il faut savoir que quand vous passez de 5346 à 4000 points c'est grosso modo un surtout si vous êtes sûr du dax c'est grosso modo du 30 mille 35 mille euros un de de perdu ou de reperdus si on a fait des gains mais quand on commence ici et que on arrive à 35 mille euros de pertes sur une courte période sur trois mois effectivement ça refroidit et puis qu'il ya effectivement des gens qui ne pourront pas supporter de pareilles pertes c'est pourquoi je n'encourage personne n'ayant pas d'expérience en ce domaine de se lancer dans les marchés futurs globalement ça peut quand même servir à coup à couvrir un portefeuille une fois qu'on a de l'expérience est effectivement là on voit que globalement sur le temps nous avons aujourd'hui des gains comme jamais nous avons eu depuis 17 mois nous sommes à 9568 points on va le voir le compteur à pépettes sur sur google sheet et vous allez voir que aujourd'hui sur 17 mois c'est 180 mille euros les amis un peu plus de 180 mille euros qui sont encrangés donc voyez que c'est quelque chose de très intéressant quand on sait travailler évidemment avec des systèmes graphiques un des algorithmes ou autre chose mais il faut absolument travailler avec de la technicité et puis aussi il faut se forger un mental il faut se forger une psychologie de traders ça n'a rien à voir avec la psychologie de d'investisseurs sur action 1 sur les marchés dérivés on ne peut pas conserver une pause quand on est à l'envers quand on perd de l'argent il faut absolument avoir un système qui vous coupe vos positions assez rapidement et puis par contre quand on est dans le bon sens il faut laisser courir ses gains c'est connu les amis c'est connu mais peu de gens arrivent à le faire et c'est pour ça que sur cette chaîne power trade on essaye de vous forger ce mental cette double capacité à être sur les actions mais aussi sur les marchés dérivés notamment pour pouvoir couvrir vos actions quand les marchés sont en phase baissière mais ça encore une fois il faut avoir il faut avoir de l'expérience les amis c'est ce qu'on essaye de vous faire gagner chaque jour qui passe à présent regardons le cac 40 mais sur trading view avec des trends et des moyennes mobiles de façon à avoir une vision autre que nos algorithmes à nos algorithmes c'est quelque chose qui permet des calculs de force et qui vous permet de essayer d'être toujours dans la tendance haussière ou baissière par rapport à la force du marché la graphiquement on a une confirmation de notre de notre position acheteuse mais graphiquement on a cette cette information qui est que nous avons ici un trend haussier et même un canal haussier on est dans ce fameux canal haussier on a rebondi ici on l'avait un petit peu puisqu'il y a eu un signal de vente ici on avait un petit peu remodifié notre canal pour que nous puissions continuer puisque nous sommes acheteurs à rester dans ce canal donc on voit que cette bougie que nous avons donc vu se former tout au long de la journée de vendredi est plutôt haussière puisque nous cassons les plus hauts de cette période où on avait eu du mal à justement aller plus en avant vers le nord les amis donc cette phase de consolidation avec cette petite baisse et ce signal on veut dire ce signal qui qui nous a fait passer vendeur et bien c'était un faux signal c'est pas grave puisqu'on reprend notre position et sur les futurs c'est ça qui est important les amis c'est ne pas se poser de questions on suit les algorithmes sont son système et on ne cherche pas à être plus intelligent que le système ou que ces algorithmes donc vous voyez qu'on a aussi la moyenne 2 jours 12 jours qui est acheteuse depuis fort longtemps on peut aussi travailler avec la moyenne 2 jours 12 jours sans se poser de questions quand ça croise on opère et là on voit que cette moyenne 2 jours 12 jours elle est toujours à l'achat et on voit aussi que la moyenne 12 elle suit ce trend et donc c'est très intéressant parce que quand les cours vont casser et le trend et la moyenne 12 bien c'est certainement il y aura des bénéfices à prendre les amis alors sur le dax sur le dax on trace pas de traînes n'est pas la peine on a la même configuration que le cac40 pour ceux qui font du dax vous pouvez tracer les trains dans les amis par contre effectivement le dax est beaucoup plus bullish que le cac40 en termes de longueur des bougies vous avez des bougies beaucoup plus longues et donc on a vraiment un dax qui nous fait gagner beaucoup d'argent sur effectivement sur les marchés futurs sur le s&p 500 sur le s&p 500 pareil la moyenne 2 jours 12 jours est acheteuse nos notre système algorithmique il est acheteur c'est super bullish un des gars je pense que effectivement on va avoir ce fameux enfin en fin d'année on va avoir ce fameux rallye de fin d'année mais voilà nos algorithmes nous dirons si s'il faut quand même passer vendeur s'il faut passer vendeur on passera vendeur contrairement au marché le brent lui eh bien il est mal embarqué bien sûr nous avons notre bougie là qui qui est très très baissière on a cette bougie là où on s'est posé des questions mais notre moyenne 2 jours 12 jours est toujours croisé à l'achat donc voilà sur le futur enfin nous on est sur les cvd 1 sur le brent sur les sur le brent tout sur les futurs brent pour ceux qui font du futur eh bien on est toujours à l'achat malgré cette cette bougie qui est fort inquiétante donc voilà de toute façon je pense que nous aurons certainement un signal de vente sur le brent lundi si les cours effectivement ne se reprenaient pas ce qui nous amène à regarder total énergie j'ai encore une fois hésité à consolider ma ligne total énergie eh bien je ne l'ai pas fait puisque puisque le brent ne se prête pas à se porter sur les valeurs pétrolières néanmoins on conserve notre position 1 sur total énergie ainsi que sur toutes les valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille et voyez que sur total énergie on est toujours au dessus de ce trend violet ce qui est rassurant à présent les amis on n'a on n'a le t in com qui est toujours en portefeuille et là sur le t in com je j'observe que effectivement on est vraiment dans une situation plus qu'aussière puisque en même temps on observe que les 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 opérateurs paris plutôt sur un statu quo sur les sur les hausses les futures hausses de de taux d'intérêt et même plutôt sur sur une baisse dans les prochains mois prochains trimestres alors regardez aussi real t in com qu'on va regarder sur abc bourses puisque nous sommes sur ichimoku on voit que sur ichimoku on est là en ichimoku en bougie délit 1 et on voit qu'on est sorti du kumo les amis sorti du kumo on a la moyenne 2 jours 12 jours qui est acheteuse c'est super bullish sur red in com je vais faire un virement je pense puisque effectivement j'ai reçu des sommes sur le crédit agricole moi je traîne les valeurs américaines sur sur fortune o un sur la la sci où j'ai vendu un appartement donc j'ai effectivement une somme assez importante qui est arrivé il va falloir que je fasse un virement mais comme j'avais pas paramétrer ce en tant que virement le confort une o il me faut deux ou trois jours pour pouvoir virer les fonds donc les amis je vous le donne en primeur un routine comme c'est c'est sauf si elle montait très très fortement c'est une valeur sur lequel je vais revenir je vais revenir très prochainement ça va être je pense entre mardi et mercredi 1 suivant les cours mais en tout cas vous vous pouvez d'ores et déjà voir que il ya un super signal d'achat sur le dit in com les amis vendredi j'ai acheté aussi un peu de crédit agricole à envoyer là tous ces plus hauts là qu'on a ici on voit qu'il ya un triangle en fait je vais pas vous le tracé mais on voit bien qu'il ya une une tendance haussière on peut voir que les plus hauts historiques 1 on peut aller très loin en arrière mais sans sans aller très très loin on voit que la zone des 14 euros est tout à fait accessible 1 vu la descente aux enfers qu'on avait eu ici je pense que là on est en train de reprendre tranquillement un secours de 14 euros donc on va zoomer un petit peu sur ce qui se passe là on voit qu'on est en train de casser tout ça donc on a cassé les plus hauts ici donc pour moi c'est pour effectivement quand on casse les plus hauts aller encore plus haut sur lvmh on voit que effectivement toujours cette phase de rebond malgré qu'on ait eu des cours plus bas en fait à l'ouverture vendredi on voit que le titre c'est bien repris et que a priori c'est un titre qui devrait continuer à rester sur ce train de violets voire carrément booster mais donc l'avenir nous le dira on a une petite ligne sur cette valeur maintenant sur dnx corp vous voyez qu'on a eu des prises de bénéfices reprise de bénéfices à deux deux journées de suite vous voyez que c'est pas la peine de se précipiter sur le titre parce que je suis rentré dedans les amis vous voyez qu'on a une possibilité à un moment donné parfois de revenir dessus plus bas rien nous nous dit d'ailleurs qu'on n'ira pas un peu plus bas dans les jours qui viennent pour l'instant voilà si ce titre aller plus bas moi je conforterai bien sûr ma position sur cette valeur dnx corp coca cola à présent voyez qu'on est vraiment sur un train dossier on pourrait tracer un canal etc mais voilà le titre se comporte bien puisqu'on a encore pris plus 0,34% on conserve notre position donc sur coca cola à présent les amis regardons un petit peu donc sur google sheet regardons un petit peu le portefeuille débutant on va commencer par lui le portefeuille débutant depuis le début de l'année gagne 385,97% voyez qu'effectivement quand on part de très peu d'argent puisque nous étions parti de 350 euros quand on rajoute un petit peu tous ces adsense et primes de parrainage la prime money et bien quand on fait le total de tout ça puis qu'on a investi dans des des valeurs effectivement petit à petit cet argent elle monte elle monte ça peut être pour vous si vous n'avez pas date sense ou de primes de parrainage ni de primes de money et bien vous pouvez être en capacité les amis de tout simplement mettre vos primes que vous avez au travail ou tout simplement une petite épargne et voyez que les adsense actuellement ça tourne autour de 5 6 euros par jour pas plus et d'ailleurs il ya un an on était plutôt à moins d'un euro par jour donc voyez que le fruit du travail qu'on peut mettre sur youtube ça a fini par payer de plus en plus mais par contre effectivement c'est très long à présent les amis donc puisqu'on avait assez d'argent j'ai fait un petit virement sur le compte de boursorama puisque le portefeuille débutant il est géré sur boursorama sachez qu'il ya des liens en parrainage qui vous donnerait une prime de parrainage si vous ouvrez un compte de par ce lien de par ces liens puisque nous sommes donc affiliés avec fortuneo boursorama et de giro pour ceux qui souhaitent par exemple de giro pour ceux qui souhaitent faire des actions étrangères les amis donc c'est donc 741 euros 50 qui vont être investi très prochainement alors au niveau des investissements on pourrait très bien revenir sur total énergie ou bnp pourquoi pas ou tout simplement choisir une troisième valeur et cette troisième valeur pour moi c'était c'était google 1 c'était donc alphabète à présent alphabète à donner des signes de faiblesse peut-être attendre un peu on va peut-être attendre un peu et puis si ça ne se passe pas comme on veut ainsi elle baisse pas et on l'apprendra quand même ou alors on se reportera sur pourquoi pas une autre valeur mais là vous serez de toute façon informé dès que je choisirai le vecteur d'investissement alors les amis c'est un portefeuille qui nous a fait gagner quand même je vous rappelle 1350 euros par rapport à 350 euros que nous avions en début d'année ce qui porte le portefeuille total à 1700 euros 90 je vous rappelle qu'on a vu tout à l'heure sur metastock d'ailleurs le graphique de ce portefeuille alors les amis regardons à présent maintenant le portefeuille power trade un portefeuille donc père de famille qui a 44 ans était à l'image de celui que je viens de vous présenter précédemment on avait un tout petit capital de rien du tout quand on a commencé et de fil en aiguille ce portefeuille aujourd'hui bien c'est plus de 923 mille euros et depuis le début de l'année ce portefeuille et bien il s'adjuge 23,48% tout est vérifiable sur power trade vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes et d'ailleurs bientôt en fin d'année je vous montrerai les trois dernières années sur lequel je vous ai fait des vidéos puisque power trade c'est une chaîne qui existe depuis trois ans vous pourrez voir que en général on fait notre notre petit quota de pourcentage puisqu'on cherche à faire toujours dans les 20% un peu plus de 20% chaque année pas toujours facile mais voilà cette année pour l'instant puisque l'année n'est pas terminée nous faisons 23,48% donc on est déjà bien au dessus de de notre objectif c'est quand même 175 1574 euros qui sont engrangés depuis le 1er janvier 2023 les amis le portefeuille n'a pas du tout bougé sur le portefeuille power trade on se laisse on se laisse filer avec nos nos gains puisque nous avons quand même un joli portefeuille et de belles plus values donc globalement même si certaines valeurs qui sont qui sont surtout dans le portefeuille qui est situé à droite qui ne performe pas mais globalement un gars on a gagné déjà pas mal d'argent sur tous les trading qu'on a fait mais c'est surtout les valeurs qui sont à gauche de ce tableau qui nous verse de gros dividendes et aussi des valeurs qu'on traite qu'on traite à l'image de l'oréal où on est rentré sorti plusieurs fois et puis là vous voyez l'oréal la dernière fois nous étions entré on était en dessous de 400 euros et là on est déjà à 436 euros et bien n'empêche que nous conservons notre pause sur l'oréal voyez que sur realte income on conserve aussi notre pause mais très bientôt nous allons acheter du realte income mais sur un autre portefeuille sur le portefeuille donc qui va avoir qui va être vu tout de suite après qui est un portefeuille temporaire alors sinon on a des titres qui se portent très très bien comme lotus bakery on a vraiment un portefeuille qui est quand même assez bien réparti avec quand même vous voyez dans le haut de ce tableau ici vous voyez qu'on est sur les les 7 8 premières valeurs qui sont vraiment les valeurs fer de lance de notre portefeuille après plus on descend moins ce sont des valeurs que nous nous affectionnons mais autre chose à vous dire aussi au concernant et trekker s&p 500 vu que le s&p 500 se porte très bien et bien nous allons aussi acheter des trekker s&p 500 je pense de toute façon d'ailleurs sur le portefeuille le portefeuille qui que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite donc ce portefeuille que je vous montre là tout de suite c'est donc le portefeuille temporaire qui est né il y a quelques jours il y a environ cinq jours donc en cinq séances nous avons construit ce portefeuille qui je vous le rappelle était le fruit de la vente d'un appartement quand on retire les plus values que je vais devoir payer pour justement m'acquitter de ce que je dois aux impôts et bien j'ai préféré faire un portefeuille de 200 mille euros un même s'il reste un petit peu plus c'est l'histoire d'avoir des comptes ronds et puis de toute façon investir progressivement donc rappelez vous ce portefeuille avait commencé à être investi sur dnx corp ensuite on a pris du total energy ng lvmh donc tout ça étant acté vendredi nous avons complété un petit peu les investissements en achetant un peu de dasso système un peu de crédit agricole un peu de saint gobain de façon à avoir un portefeuille un peu plus équilibré et investi puisque effectivement je cherche à combler un loyer de par des dividendes les amis donc la la particularité de ce portefeuille c'est d'essayer de d'acheter au meilleur prix des actions que nous allons certainement conserver d'ailleurs relativement longtemps et au 31 décembre ce portefeuille va va fusionner avec le portefeuille power trade puisque c'est un portefeuille qui est donc au sein de la sci formosa investissement qui donc gère un petit peu tout ça puisque c'est un appartement qui a été vendu donc globalement le portefeuille power trade va bénéficier en fait à partir du 1er janvier des titres que nous achetons et donc au 31 décembre vous aurez la valorisation du portefeuille power trade pour voir combien on a gagné sur l'année 2023 et en 2024 effectivement on aura un portefeuille qui va grossir beaucoup mais on repartira de zéro en termes de pourcentage en tout cas ce portefeuille power trade pour l'instant pour l'instant il s'adjuge 0,19 pour cent depuis que nous l'avons créé donc en l'espace de cinq séances boursières il faut savoir que c'est pas facile quand on investit petit à petit puisque en fait à chaque fois que nous rentrons dans le marché une valeur ou plusieurs valeurs on paye des frais les amis et donc les frais tiennent compte un des des à chaque fois qu'on retire des espèces quand on a acheté la par exemple du dasso système du crédit agricole et du saint gobain effectivement tout cet achat a été déduit des espèces que nous avons bien sûr les frais inhérents à ces achats aussi donc voilà un portefeuille qui se construit petit à petit les amis alors voilà c'est aussi pour vous une façon de voir comment construit un portefeuille les amis à présent regardons le compteur à pépettes les amis alors le compteur à pépettes rappelez vous on l'a vu en préambule dans les graphiques sur metastock je vous ai montré le graphique des marchés futurs le compteur à pépettes c'est effectivement tous les trades que nous faisons sur les marchés futurs ou les cfd pour ceux qui me suivent habituellement vous savez que ça fait longtemps que je n'ai pas demandé un pouce bleu pendant justement la présentation du compteur à pépettes alors les amis c'est le moment de faire un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien abonnez vous aussi pour ceux qui ne le sont pas encore activé la cloche pour avoir les notifications et puis parler de cette chaîne à vos amis si vous l'appréciez à présent les amis vous attendez tous cela le compteur à pépettes le compteur à pépettes c'est c'est les marchés futurs c'est pour ceux qui prennent beaucoup de risques un pour la plupart d'entre vous qui me suivez c'est le portefeuille des warriors le portefeuille des gens qui veulent se faire du pognon grave alors par contre un encore petit disclaimer je ne vous encourage pas à opérer sur ce type de marché c'est très dangereux très volatil mais effectivement c'est bien pratique pour pouvoir couvrir un portefeuille 1 au lieu de vendre des actions les amis on peut tout simplement vendre un futur encore faut-il calibrer les choses et avoir l'expérience nécessaire a justement opéré sur ce type de marché alors regardons notre performance sur le cac40 l'avant dernier trade ça a été trois points sur le cac40 de gagner et là sur le trade en cours c'est 91 points de gagner donc parfait le cac40 lui nous fait gagner 2921 points depuis que nous traitons cet indice donc avec 52 trades gagnants pour 49 trades perdants c'est justement à 10 euros le point qui est traité le cac40 donc ça nous fait un peu plus de 29000 euros d'engranger sur cet indice concernant à présent le dax les amis alors le dax lui nous fait gagner 386 points sur le trade en cours c'est 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 quelque chose qui a été très positif dernièrement puisque nous avions perdu que 91 points sur le trade précédent et puis 719 points sur le trade d'avant et puis après si vous regardez un petit peu avant on avait perdu aussi moins 129 points mais juste avant on avait fait une une moisson de gains assez fantastique et globalement le dax nous fait gagner 5473 points depuis que nous traitons cet indice avec 36 trades gagnants pour 32 trades perdants et c'est magnifique que des amis parce qu'on a en fait non seulement plus de trades gagnants que de trades perdants mais les trades gagnants sont d'un niveau de points bien supérieurs aux perdants le s&p 500 quant à lui eh bien il nous fait gagner 17 points sur le trade en cours et globalement un ce s&p 500 nous fait gagner 1146 points depuis que nous traitons cet indice alors le s&p 500 c'est bien mais le brent lui par contre c'est moins bien puisque encore une fois on est à l'envers sur le brent c'est comme ça les marchés futurs les amis un c'est pas toujours dimanche et bien on perd 3,68 pips sur le trade en cours et ça fait notre troisième trade qui serait perdant si nous devions couper si nous devions couper à la vente le brent mais néanmoins depuis que nous traitons le brent c'est 28,35 points qui sont gagnés avec 18 trades gagnants pour 14 trades perdants l'euro dollar lui il est passé vendeur et donc donc nous avons eu quelques petits gains sur le trade précédent d'ailleurs c'était même un de nos plus gros gains et actuellement nous sommes passés vendeurs et nous regagnons un petit peu d'argent c'est peu mais c'est toujours ça c'est justement sur le compteur à pépettes sur la totalité de tous les trades qui sont donc engrangés je vous le rappelle que c'est les futurs dax qui nous font gagner le plus puisque nous gagnons 136 825 euros sur le dax en comptant le trade en cours on gagne un peu plus de 29000 euros sur le 440 futur et sur le S&P 500 on gagne 11 460 euros c'est absolument magnifique puisque nous gagnons sur tous les indices confondus sur le brent et sur l'euro dollar on est sur des cfd vous voyez que sur le brent c'est 2637 euros de gagner c'est pas grand chose mais c'est normal puisque nous avons une toute petite pause et je dirais que c'est c'est choisi on ne souhaite pas se surexposer au brent sur ce portefeuille car d'ailleurs on est déjà assez exposé au pétrole sur sur le portefeuille power trade voyez que sur le l'euro dollar là on ne gagne que 39 euros c'est pas grand chose mais la totalité de ces cinq indices vient de nous faire passer au dessus de 180 mille euros les amis c'est 180 mille euros que nous avons engrangé sur ce portefeuille et c'est absolument magnifique avec ses 9568 points que vous aviez vu sur le graphique que je vous avais montré en début de vidéo voilà les amis je vais vous souhaiter un bon week end je vous dis à demain pour le cours sur l'analyse graphique je sais toujours pas de quoi je vais vous parler mais je vous dis à demain pour justement pour ceux qui veulent se former sur l'analyse graphique et pour les autres je vous dis bon week-end aussi et à bientôt et